Musique Pour nous, les lois, pendant 5 ans, 6 ou 3, on est coté, c'est voté, c'est voté, tout le temps, partout les temps, partout, tout le temps, on est coté, c'est voté, ne pas acheter, c'est voté, bien acheter, c'est voté. Alors il faut revenir à la localité, régionalisation, localisation, à la place de centralisation, ça serait beaucoup plus facile, un peu comme l'Islande, l'Islande ça s'est bien passé, ils ne sont pas beaucoup, il faut faire des plus petites constitutions, et puis peut-être une constitution anglaise. C'est tout mon avis, l'artiste, j'entends juste de faire une chanson, c'est pas triste, au contraire, plein d'espoir, quand je vois tout ça, on n'est plus dans le noir, et oui, on sent des soucis ou des chiens, on n'en peut que le voir, on est à peu près 20. Ils sont à peu près 20, les artistes, wow, ça décoiffe, wow, ils sont à peu près 20, mais, vous voyez, ils ont pris vraiment les bras cassés, ils ont pris les bras cassés pour les faire passer pour les gens armés. Alors, triste France, triste France, si la France doit composer avec des individus tels Eric Trouet et Maxime Coben, mais où va-t-on, où va-t-on ? Un grand cinéma. Regardez. Que des paumés, les pauvres. Que des paumés, que des paumés. Alors, j'y reviens, quand même, le samedi, le dimanche, pas de vie de famille, je vais manger des merguez sur un rond-point. Non, non, mais, quand même, s'il vous plaît, soyons un peu sérieux, soyons un peu, comment dire, pour le coup démocrate, pour ne pas, justement, nous faire passer pour des gens qui veulent une révolution sans démocratie. Vous voyez, vous voyez, et c'est bien là le problème, parce que sinon le principe de démocratie n'existerait pas même. Vous comprenez ? Alors, on va un peu, quand même, poser des questions. Il va avoir des élections. Doit-il partir, doit-il prendre un coup pour ? Ben, ils ne peuvent pas revoir la constitution. Donc, il va finir son mandat, comme les autres présidents, et puis, il va prendre ses clics et ses claques, et il va déraper. Mais, l'infiltration américaine n'est pas là pour rien, mes amis. J'ai lu cette information que j'ai partagée sur mon profil Facebook 2.0, je vous invite d'ailleurs à le rejoindre. Et sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin qui vont devenir une sorte d'État européen. Vous comprenez ? Ce petit détail est quelque chose de très, très, très important. Alors, est-ce que l'Europe veut créer aussi son paradis fiscal ? Ça, c'est encore une idée sur laquelle il faudra s'arrêter. Vous savez, tous ces millionnaires cachés en Belgique, cachés au Luxembourg, au Liechtenstein, tout cela, eh bien, l'ISF, eh bien non, il ne la paye pas. Et quand vous entendez des gens comme M. Desmarais, je crois, donc le propriétaire de tant de chaînes de boutiques, n'est-ce pas, entre Decathlon, entre Gospor, entre Carrefour, toutes ces canaries, Eh bien, c'est une famille très riche, installée en Belgique, pour le coup, et qui ne paye pas l'ISF. Donc, vous voyez où je pense que Maxime Trouet, Maxime Toutrouet, excusez-moi, et Eric Toutrouet et Maxime Coben ne s'entendent pas, ne s'entendent pas, excusez-moi, c'est sur ce sujet. Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas suivi à fond leur embrouille, mais je pense que Maxime Coben est plutôt pour que les évadés fiscaux payent leurs impôts en France. Par contre, Eric Toutrouet est dans un autre concept, si vous voulez, est dans cette histoire où, mettons, l'entité sioniste. C'est ça ma question. Et c'est là où cette guerre des civilisations, quelque part, peut l'emporter. Je m'explique. Alors, comme vous le savez, vous faisant partie de la diversité, vous, étant de confession musulmane, vous savez que l'entité sioniste est pour nous une menace. Est une menace pour tout ce qui concerne le Proche et le Moyen-Orient, tout ce qui concerne le Maghreb, le Maghrebistan, et, bien sûr, tout ce qui concerne la France, mes amis. Alors, ils attendent quoi ? Ils attendent que l'on prenne réellement conscience que c'est l'entité sioniste qui est en train de remuer le couteau dans la plaie, et que les musulmans, ma foi, ne se sentant pas menacés. Eh bien, regarde ce spectacle, cette macabre, cette macabre situation où ils sont vraiment baladés. Ils les prennent vraiment, et pour le coup, ils les prennent vraiment pour de la merde. Le gouvernement prend ces pauvres gilets jaunes, et je le répète, ce sont des pauvres gens. Ils les prennent comme un bouclier humain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est eux qui viennent faire tampon. C'est eux, ils servent de fusible. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gilets jaunes servent de fusible à l'État. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si, ben, c'est pas demain, tout est en train de péter, et les gilets jaunes sont là pour servir de fusible. Et quand un fusible est mort, eh bien, on le change. C'est tout. Un peu de réflexion, un peu de dédiction, beaucoup d'analyse sur le 2.0. Comment vous expliquez un pays comme la France, avec tant de diversité, que dans ces mouvements, il n'y a que des Blancs ? Qui servent à rien, en plus. Des Blancs qui servent à rien. Qui servent, ma foi, à cette mascarade. Donc, on utilise les pauvres, encore une fois, pour, ben, jouer le rôle dit, fusible. Vous comprenez ? Donc, vraiment, triste manipulation, triste histoire, et ma foi, à Tarpus, dans l'autobus. C'était Baye Béacher, votre philosophe. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada